Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je dois tourner depuis une éternité. J'avoue que j'ai juste eu la méga flemme. Alors pas forcément de tourner la vidéo mais pour tout ce qui va suivre. Et en plus il me manquait 5 lots donc forcément. Voilà donc maintenant c'est bon j'ai les 40. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse vidéo où je vous offre 40 livres. Voilà. Il y a donc 40 livres à gagner dans cette vidéo. Voilà c'est un gros concours. J'ai décidé de l'organiser pour fêter mes 40 ans. Voilà. Non ne tombe pas de ta chaise si tu ne le savais pas. Ah oui, ça y est, j'ai 40 ans. Voilà. Je suis une vieille booktubeuse. Bref. Donc j'ai eu très envie de fêter ça un petit peu à la façon Hobbit. Je me suis inspirée d'une amie à moi qui aime bien faire ce genre de choses. Et je me suis dit que ce serait cool de le faire non pas dans le cadre privé mais dans le cadre de booktube et de vous gâter. C'est en fait de me servir de cette excuse pour vous pourrir, vous gâter. Et voilà. Donc je me suis dit allez hop c'est parti. On essaie de réunir 40 bouquins et on fait un gros concours. Alors dans ces 40 bouquins il y a une partie qui sera offerte par les maisons d'édition que j'ai contacté. J'ai choisi les titres. De façon générale j'ai essayé de choisir des titres qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont beaucoup marqué. Ou en tout cas qui me font méga méga envie. Donc j'ai contacté certains partenaires avec lesquels je collabore entre guillemets assez régulièrement. Et une grande partie aussi de ces livres je les achète moi-même et je vous les expédie moi-même. Voilà. Du coup vous aurez dans la barre d'infos 40 liens. C'est ça qui me faisait, qui me fait le plus peur en fait au niveau de la préparation de la vidéo. Il y aura 40 liens. Un lien par concours. A chaque fois dans la barre d'infos vous aurez le titre, le lien, le titre, le lien. Vous pouvez bien entendu participer à tous les concours. Il n'y a aucune limite pour ça. Vous pouvez participer à tous les concours. Les concours sont ouverts à l'international. Donc peu importe où vous vivez, faites-vous plaisir. Vous pouvez participer à tous les concours. Par contre bien sûr si vous êtes tiré au sort deux fois, je vous contacterai, je vous laisserai choisir celui que vous préférez avoir et je retirerai au sort pour le second en fait. De façon à ce qu'il y ait vraiment 40 gagnants, c'est vraiment le but en fait. C'est de pouvoir offrir le plus de bouquins possibles aux plus de personnes possibles. Voilà. Tout sera indiqué à chaque fois dans le questionnaire. Regardez bien les conditions, regardez bien les dates de participation. N'oubliez pas de bien remplir, de bien me mettre tous vos coordonnées. Je vous demanderai directement votre adresse pour gagner du temps parce que si après il faut que je cours après chaque personne, pour moi ça va être ingérable. Là il y a 40 lots donc ça va être ingérable. Surtout qu'il faudra que le tirage au sort va se faire début décembre. En sachant que j'aurai déjà commencé le calendrier de l'avent, je ne peux pas tout faire. Donc vraiment remplissez minutieusement les documents, enfin en tout cas les questionnaires pour les bouquins que vous avez envie de tenter de remporter. Voilà. Du coup maintenant on va parler des bouquins. Je ne vais pas faire trop de résumés. Je vais vous donner les titres, je vous mets la photo là à chaque fois. Je n'ai pas sorti les livres, j'avoue que je ne les ai pas tous. Et ceux que j'avais, j'avais une flemme monumentale de faire une grande pile et de devoir tout ranger après. Donc je me suis dit que je vous mettrais la photo là ou là. Je ne sais pas encore, on verra au montage. En tout cas vous aurez la photo. Si vous voulez en savoir plus, il suffira d'aller chercher sur internet. Mais les titres je pense que vous les connaissez. Donc il ne va pas y avoir de soucis. Et j'ai rangé par maison d'édition pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc on va commencer par les ouvrages de chez Charleston. Chez Charleston il a trois romans à gagner. Tout d'abord il y a un livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de coeur. Donc il s'agit de La Passeuse d'Histoire. C'est un roman qui se passe en Inde que j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé. Je le trouve sublime, magnifique. Cette histoire est extraordinaire. Et ça me tenait vraiment vraiment à coeur de pouvoir vous le faire gagner. Donc je suis trop contente. Donc le premier livre à gagner c'est La Passeuse d'Histoire. Le deuxième roman à gagner c'est Le Rêve de nos mères que j'ai adoré. Je l'ai dévoré ce bouquin. Il est très court. C'est un tome 1. Il est très court mais je l'ai littéralement dévoré. Et voilà pareil je l'ai adoré. Donc trop contente de vous le faire gagner. Le troisième roman c'est un livre que je n'ai pas encore lu. C'est une romance de Noël. Enfin une comédie de Noël. Il s'agit de La Nouvelle Comédie de Noël de Sophie Jomin. Donc Les Tortues ne faites pas Noël sous la neige. Je crois que c'est ça le titre. Voilà une petite comédie de Noël. Je me suis dit que c'était vraiment approprié. J'ai beaucoup aimé celle que Sophie Jomin a écrite l'année dernière. Donc je lui fais confiance pour celle de cette année. Voilà donc ça c'était les trois romans. Charleston a gagné. Ensuite on a deux romans de chez Snag à gagner. Il y a le premier qui est Queens of Earth. Je vous en ai déjà parlé. C'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Où là pour le coup on va suivre La Reine de Cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc forcément j'ai eu envie que vous le gagnez. Il est vraiment chouette comme roman. C'est du young adulte. Mais vraiment dans toutes les réécritures de cet univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un des plus sympas que j'ai pu lire. Donc je pense qu'il fera vraiment plaisir et qu'il plaira à la personne qui le gagnera. Et en deuxième on a le roman Enceint de Johanna Marines. Je ne l'ai pas encore lu mais je fais totalement confiance à l'autrice. J'ai aimé ses autres bouquins. En plus c'est quelqu'un d'adorable que j'aime beaucoup. Elle est très très gentille. Donc je suis vraiment très contente de pouvoir vous faire gagner également ce titre. Ensuite je suis allée demander à Pocket Jeunesse parce que vous savez que c'est une des maisons d'édition de littérature young adulte. C'est une de celles que j'aime le plus. En tout cas c'est celle qui est la plus présente dans ma bibliothèque. Et je suis allée leur demander plusieurs titres. Tout d'abord j'ai demandé à vous faire gagner donc Stay Gold. Je vous le mets là. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est un roman LGBTQR+. J'espère que je n'ai pas oublié de l'être. Je l'ai trouvé vraiment super chouette. Je crois que je vous en ai parlé dans les romans, dans les livres avec la couverture moche. Il ne faut vraiment pas se suivre aux apparences parce que le livre est génial. L'histoire est vraiment géniale. J'ai adoré ce roman donc voilà Stay Gold. Vraiment. Interessez-vous à ce roman. Ensuite une grosse sortie de chez Pekaji de la rentrée. Il s'agit du Labyrinthe. C'est la suite de la première trilogie. Je ne l'ai pas encore lue parce qu'en ce moment l'imaginaire, la dystopie, tout ça j'ai un petit peu de mal. Donc je le garde parce que je n'ai pas envie de me gâcher la lecture. Je me le suis mis de côté pour pouvoir le lire et l'apprécier vraiment au moment où ce sera le mieux finalement. Mais je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains d'entre vous si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup aimé la première saga. Du coup je me suis dit que c'était petit bien aussi. Et le troisième titre à gagner, il s'agit d'un tome de Nevermore dont celui que vous voulez en fonction de là où vous en êtes. Pour l'instant trois tomes sont sortis en France donc en fonction de là où vous êtes, vous gagnerez le tome de votre choix. Donc si vous, je ne sais pas moi, si vous n'avez pas encore commencé, vous prendrez le tome 1 ou le tome 2 ou le tome 3. Voilà, ce sera vraiment à votre convenance. Donc voilà, un tome de Nevermore. Ensuite on va passer chez Incepcio, chez qui j'ai demandé deux bouquins. Alors tout d'abord j'aurais demandé le nouveau roman de dystopie etc. qui vient de sortir. Il s'agit de Greca. Alors en toute honnêteté, je ne pense pas moi le lire, en tout cas pas pour le moment. Encore le même problème actuellement. Tout ce qui est imaginaire, je ne sais pas, mon cerveau fait un bug en ce moment, il ne veut pas. Mais il avait l'air vraiment très chouette et j'avais très envie de vous le faire gagner. Et voilà, je surveille un petit peu les avis sur ce titre parce que j'avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Et je me le note, je me le suis bien noté quand même dans un coin. Pour y revenir peut-être plus tard quand j'arriverai de nouveau à lire de l'imaginaire. J'espère que ça va arriver vite parce que ça me manque un peu quand même. Et le deuxième titre chez Incepcio, il s'agit de Le voleur d'âme. C'est un thriller. Alors ce n'est pas ce que Incepcio fait le plus, mais ils en proposent. J'en avais lu un, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. J'avais plutôt bien aimé. Du coup, celui-ci, je l'ai demandé. Je vais le lire bientôt. Je n'ai pas encore eu le temps, mais là, je recommence à lire. Donc, je vais pouvoir le sortir de ma palle. Je vais le lire bientôt parce qu'il m'intrigue et je pense qu'il va se lire assez vite. Donc, je me suis dit, vu qu'il m'intrigue très, 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 très fort, autant vous le faire gagner. Ensuite, on passe à la maison d'édition Sonatine. Et alors là, je vous ai sélectionné deux pépites, les gars, je vous jure. Alors d'abord, Les Somnambules. Vous savez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il y a certaines scènes qui m'avaient un petit peu, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, j'avais adoré ce roman. C'est un bon gros roman, mais qui en vaut vraiment le coup. C'est vraiment un chouette livre qui prend son temps, qui te met dans une ambiance. Bref, c'était vraiment génial. Donc, Les Somnambules. Et le deuxième, on est un petit peu dans un autre registre. Il s'agit de La Chasse. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que j'avais adoré ce roman. Il est haletant, il est palpitant, il est génial. Franchement, c'est un vrai page-turner. Tu as l'impression de voir un film d'action. Ce livre est génial. L'ambiance est incroyable. J'ai adoré ce roman. Mais vraiment, j'ai adoré ce roman. Et du coup, je suis extrêmement contente que vous puissiez, que l'un d'entre vous puisse le découvrir grâce à ce concours. J'essaie de ne pas traîner. Je suis désolée si je vais vite. Ensuite, deux romans de chez Scrineo. Je ne sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Pour dire deux, mais bon, vous ne pouvez pas le faire toutes les trois secondes. Donc, deux romans de chez Scrineo. Le nouveau roman de Florian Soulas. Donc, Les Oubliés de Lamas. Je ne vais pas vous mentir. J'ai commencé à le lire et je l'ai mis en pause. Je n'arrive absolument pas à rentrer dedans. Je ne pense pas que ce soit lié au roman. Je ne sais pas, en fait. Peut-être. Je ne sais pas. En même temps, c'est ce que je vous ai déjà répété 15 fois. En ce moment, tout ce qui est fantasy, fantastique, SF, j'ai un peu de mal, voire beaucoup de mal même. C'est peut-être lié à ça. J'ai lu 115 pages. Je suis bloquée à 115. Je le terminerai. C'est une certitude. Quand je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il était pas mal attendu. Que vous êtes plusieurs à être assez intrigués. Si vous êtes comme moi, vous avez suivi un petit peu le parcours de Florian Soulas. Donc, forcément, le nouveau vous intrigue. Et le deuxième roman, que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans ma pâle un peu urgente, entre guillemets. Il s'agit du nouveau roman de Rod Marti. C'est Les âmes inconscientes. J'aime énormément, de façon générale, les univers que peut créer l'auteur. Donc, je ne peux vraiment pas vous en parler. Parce qu'en général, pour Rod Marti, je ne lis absolument jamais la quatrième de couverture. Mais en général, c'est toujours une belle découverte. C'est mieux. Donc, il y aura aussi ce roman à gagner. Ensuite, on va passer aux bandes dessinées. Et j'en ai trois à vous offrir. La première, il s'agit de la BD de l'adaptation du roman d'Olivia Ruiz. Donc, la commode au tiroir de couleurs. J'ai trouvé la BD très belle. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la BD. Vraiment, je n'ai pas lu le roman. D'habitude, je lis le roman et la BD ensuite. Là, je pense que du coup, ça va être l'inverse. Mais j'ai vraiment aimé cette BD. Je l'ai trouvée très très chouette. J'ai hâte de vous en parler, d'ailleurs. Mais voilà. La commode au tiroir de couleurs. Ensuite, je vous fais également gagner la Baleine Blanche. Donc, il y a l'adaptation qui a été écrite par Aurélie Wallenstein. Vous savez à quel point j'aime cette autrice. Et la Baleine Blanche, c'est vraiment dans l'univers de Mère Morte. Et les dessins sont magnifiques. L'histoire est vraiment très belle. Pareil, je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Je voulais faire une vidéo spéciale sur les BD et tout. Et du coup, je les ai toutes mises de côté. Et je n'ai pas pris le temps. Mais elle est vraiment chouette. Et la dernière BD, c'est Orkana. Les planches sont incroyablement belles. Je l'ai feuilletée plusieurs fois. Mais je n'ai pas encore pris le temps de la lire. Mais voilà. Elle est sublime. Je sais qu'elle fait envie à beaucoup de monde. Elle était de toute façon, moi, sur ma wishlist urgence. Donc, quand je l'ai reçue, j'étais juste trop contente. Donc voilà. Je me suis dit, allez hop, c'est cadeau. Ensuite, vous savez que j'aime beaucoup les Cosy Mysteries. Et celui-ci, vous l'avez vachement retenu parce que j'avais lu qu'un extrait. Et que j'avais été méga frustrée parce que ça se terminait par une phrase qui était juste de la torture. Donc bien sûr, je parle de meurtre et pépites de chocolat. Cherche Midi vous propose même d'ailleurs de gagner un tome. Ça sera pareil, à votre convenance, en fonction de là où vous en êtes. Ça peut être du tome 1 au tome 4. Voilà. Mais en plus du tome, vous aurez le droit à un mug spécial qui va avec. En fait, vous avez de la chance parce que même moi, je ne l'ai pas, le mug. Donc le gagnant aura le tome de son choix et le mug. Trop bien. C'est pas fini, je vous ai dit, il y a 40 bouquins. Donc forcément, c'est long. J'ai l'impression de faire une liste. Ensuite, on passe dans le groupe Brajlon, Hauteville, etc. Et là, pareil, il y a trois romans que je vais vous faire gagner. Dont un que j'ai tellement aimé. Donc il s'agit de la Bibliothèque de Téhéran. Vous savez, cette sublime couverture, vous la voyez là. La couverture est sublime. L'histoire était vraiment géniale. Je suis trop contente de pouvoir vous faire gagner ce titre. Mais genre, je suis trop contente. Je vous fais également gagner Mexican Gothic. Alors, il n'a pas fait l'unanimité. Mais moi, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est tout. Je ne peux pas me justifier plus que ça. Du coup, j'ai demandé à vous le faire gagner. Et le troisième titre que je vous fais gagner dans cette maison d'édition, c'est Les enquêtes des Sœurs Brontées. Et donc, le tome 1, que je n'ai pas encore lu. Parce que je manque de temps, malheureusement. Mais pour l'instant, j'ai vu que des retours incroyables. Et il me fait tellement envie. C'est un truc de fou. Ensuite, chez Albert Michel, il y a deux titres à gagner. Donc d'abord, le nouveau roman d'Estelle Faye, donc Wigigo, que je n'ai toujours pas lu. Toujours le même problème. Manque de temps. Mais qui a l'air hyper prometteur. Il est assez court, donc je devrais réussir à le caser dans pas trop trop de temps. Mais j'aime beaucoup les écrits d'Estelle Faye. Donc voilà, moi, je pense que ça le fera. Et voilà, c'est un Albert Michel imaginaire. Donc je suis très très contente de pouvoir vous permettre de gagner ce titre. Et le deuxième n'est autre que le nouveau roman de Stephen King après. Voilà, je suis extrêmement contente de vous faire gagner le roman de Stephen King. Parce que c'est des bouquins chez Albert Michel où déjà, ce n'est pas évident de les avoir en SP. Mais en plus, les avoir pour des cadeaux, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Donc je suis extrêmement contente qu'ils aient accepté. Et du coup, voilà, je peux vous offrir après. Ensuite, on va passer dans des lectures, j'allais dire un peu plus légères, en tout cas pour ce titre-là. Donc un roman de chez Prisma, le chat de Notting Hill. Vous avez dû le voir dans un de mes book haul que j'ai fait en live sur Twitch. La vidéo doit être encore disponible, normalement. Non, ça ne doit pas faire 14 jours, donc elle doit être encore dispo. Il est très court, mais il a l'air super sympa. On est en Angleterre, il y a une histoire de chat. Moi, c'est bon, tu m'as eu. Donc j'ai eu envie aussi que vous l'ayez. On vient de terminer la liste des romans pour lesquels j'ai demandé à une participation maison d'édition. Et on va attaquer ma deuxième feuille. Là, ce sont des livres que j'ai achetés ou que je vous ferai envoyer directement. Il y en a certains que j'ai déjà achetés et d'autres que je vous ferai envoyer via une plateforme. Donc soit le Amazon, soit le Fnac. On verra parce que ça dépendra d'où vous êtes. Et du coup, on y va tout de suite. Donc le premier roman que j'ai décidé de vous offrir, il s'agit d'un manoir en cornouaille. Tout simplement parce que je l'ai trois fois. Je ne sais pas pourquoi. Ce bouquin, je voulais tellement le lire que je l'ai trois fois. C'est un truc de dingue. Je l'ai offert. J'ai offert un exemplaire à une amie. Elle l'a lu d'ailleurs. Elle l'a adoré. Moi, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai lu le nouveau de l'autrice. Donc forcément, je ne peux pas tout faire. J'en ai gardé un pour moi et j'en ai gardé un pour vous. Voilà. Donc un manoir en cornouaille. La couverture est trop belle en plus. Donc c'est un livre de poche. Et je me suis dit que ça ferait plusieurs à l'un d'entre vous, c'est sûr. Ensuite, j'ai décidé de vous offrir Insomnie de Stephen King. Alors, j'ai décidé de vous offrir ce roman tout simplement parce qu'on me l'a offert à mon anniversaire. Mais ce n'était pas la même couverture. La personne voulait... Enfin, je lui ai dit, je le renvoie, etc. Elle m'a dit, non, non, ne le renvoie pas. Bon bref, il y a eu tout un schmilblick avec Amazon qui ne voulait pas eux non plus qu'on leur renvoie. Donc je me suis dit que j'allais le garder et vous l'offrir tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, Insomnie de Stephen King, c'est un King que je n'ai pas encore lu. Ouais, je ne l'ai pas encore lu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Parce qu'il m'intrigue beaucoup, mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai décidé aussi de vous offrir en grand format la bibliothèque d'Auschwitz. Voilà, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et puis, finalement, l'une d'entre vous me l'a offert en poche pour mon anniversaire. Donc j'ai décidé de garder son cadeau, puisque c'est bien plus précieux pour moi. Et de vous offrir le grand format que je m'étais acheté il y a quelques... Il y a peut-être 2-3 mois, je crois. Donc voilà, la bibliothèque... C'est dur à dire ! La bibliothécaire d'Auschwitz. Ensuite, je vous offre le tout nouveau Ken Follett, qui me fait tellement envie, je n'en peux plus. Je l'attaque demain. Sachez-le, c'est une certitude. Je l'attaque demain aussi, parce que demain, on est le 24, pour moi. Et que le 24, il sort en audio. Et que j'ai envie de faire les deux, en fait. J'ai envie de le lire en papier et de l'écouter en même temps. Donc, je l'attaque demain. Demain. Donc, je vous offre également, je disais, le nouveau Ken Follett, qui s'appelle Pour Rien au Monde. Le teaser de ce bouquin est incroyable. Franchement, si après avoir vu le teasing qu'a fait Robert Laffont, t'as pas envie de lire le bouquin, je ne comprends plus rien. Donc voilà, je trouve que c'est un beau cadeau. Moi, j'aurais été hyper contente de le recevoir, enfin, tu vois, qu'on me l'offre. Donc je suis trop contente de vous l'offrir. Je vous jure, je suis encore plus heureuse de vous offrir des trucs que de les recevoir. C'est trop cool. Bref. Ensuite, deux petites comédies de Noël. Donc, Les Oubliés de Noël. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Je suis désolée, je ne l'ai pas noté. Voilà. Donc, Les Oubliés de Noël, je vous le mets là. C'est un Hugo Poche, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, Petit Réveillon entre amis. C'est un roman qui vient de sortir cette année chez Charleston, qui est un petit peu, en fait, qui, en fait, c'est des nouvelles. Donc, il y a 24 nouvelles, il me semble. Et du coup, tu peux le lire en mode calendrier de l'avant. Alors, la personne qui va le recevoir, ne le recevra pas, je pense, avant le 1er décembre. Donc, il faudra rattraper les nouvelles en retard. Mais voilà, je l'ai reçu. Je ne suis pas très fan du format nouvelle. Et je sais que ça fera bien plus plaisir à l'une d'entre vous ou à l'un d'entre vous. Donc, je préfère vous l'offrir plutôt que de le garder. Et qu'il reste là, sur mon étagère, à ne rien faire. Voilà. Autant qu'il vienne chez vous, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2021 aura été marquée par ma découverte de l'Assassin Royal, dont je suis complètement raide dingue. Donc, il y avait une évidence pour moi, c'était de vous offrir un tome. Alors, ça dépendra de votre collection. Si vous êtes ceux qui ont la collection des formats, enfin, des bouquins individuels, vous aurez un bouquin individuel. Si vous faites partie de la team, comme moi, qui achetait les intégrales en demi-épopées, là, vous aurez un intégral. Alors, ça peut être l'Assassin Royal ou, j'allais dire, les Chevaliers. Non, ce n'est pas des Chevaliers. Ou les Aventuriers de la mer. En fonction de là où vous en êtes aussi, vous me direz quel tome. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté. Je le ferai envoyé directement. Parce que je me suis dit que c'était bête de le faire venir à la maison, sachant que c'est des pavasses et que je ne savais pas quelle édition vous avez, en plus. Et puis, en même temps, vu l'épaisseur, vu le poids, je vais payer une blinde, c'est débile. Donc, autant vous le faire livrer directement. Et comme ça, en plus, je pourrais choisir, vous pourrez me dire lequel vous voulez. Ensuite, je décidais aussi de vous offrir le tome 1 de L'ours et le Rossignol de Catherine Ardenne. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est une saga qui a énormément de succès. Et je me suis dit... Alors, je sais que beaucoup l'ont déjà lu, mais je sais aussi que beaucoup ne l'ont pas encore lu. Donc, c'est l'occasion parfaite pour découvrir, en fait. Ensuite, j'ai décidé de vous offrir également un roman qui a été un presque coup de cœur. Donc, il s'agit des Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulio. C'est avec ce titre que j'ai connu, enfin, que j'ai découvert la plume de l'auteur, dont je suis littéralement tombée amoureuse. Clairement, j'ai envie de lire tous ces livres. Du coup, j'avais très envie, voilà, de vous offrir ce titre-là. Même si je sais que vous êtes nombreux à déjà l'avoir, et bien, c'était l'occasion de le faire découvrir à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Donc, voilà. Les Prisonniers de la Liberté. Ensuite, la case d'après est un énorme lot. Puisque je vous offre le tome 1 Harry Potter aux éditions Mina Lima. Le tome 1, parce que j'ai décidé d'offrir le tome 1. C'est comme ça. Voilà. Donc, le tome 1 de Mina Lima. C'est une façon d'aider une personne à commencer la collection. Donc, voilà. Le tome 1, Harry Potter, Mina Lima. Ensuite, on va passer à des petits livres de Noël. Donc, je vais vous offrir Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, de Liz Steven. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très sympa. Et puis, c'est une façon de soutenir l'autrice que j'aime bien. Et de soutenir la Bretagne que j'adore. Donc, voilà. Un petit roman léger, une petite comédie légère qui se passe à Noël. Qui se passe en Bretagne, à Lorient. Voilà. C'est l'occasion parfaite. Ensuite, je vais vous offrir deux livres de comédies romances de Noël que j'ai beaucoup aimé l'année dernière. Donc, le premier, c'était de Juliette Bonte. C'est Vous faites quoi pour Noël ? Je t'évite. J'avais beaucoup aimé. C'était ultra sympa. Ça se passe à la neige. C'était vraiment très chouette. J'avais passé un chouette moment de lecture. Donc, j'ai très envie que quelqu'un puisse aussi passer un aussi beau moment que moi. Ensuite, l'autre, il a un titre à rallonge. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Je suis vraiment désolée. Pareil. Un homme bougon, en pleine nature. C'était vraiment chouette. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'était aussi très très cool. Très téléfilm de Noël. Très téléfilm M6, je vous préviens. Mais c'était vraiment chouette. Donc, j'avais très envie de vous en faire cadeau. Tout simplement. Et là, on passe dans complètement un autre registre. Donc, j'ai décidé de vous offrir La saignée de Cédric Cyr. Parce que j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai envie que d'autres personnes découvrent les ouvrages de Cédric Cyr. Parce que moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je l'ai lu récemment. Donc, ça reste une nouveauté en plus. Donc, voilà. Je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous offrir ce roman. Que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et le dernier roman que je vous offre, c'est sans doute une des meilleures lectures que j'ai pu faire en 2021. C'est peut-être pas la meilleure. Je sais pas encore. J'ai pas fait le classement. Mais il fait partie de mon top des meilleures lectures. Il s'agit du roman de Jean-Baptiste Beaulieu. Celle qui l'attendait. Qui m'a énormément touchée. Qui m'a... Ouais, ce bouquin m'a énormément touchée. Vraiment, je pourrais pas... Enfin, je pense que vous le savez. Je vous en ai déjà tellement parlé de ce livre. Je le recommande tellement à tout le monde. C'est un roman qui est extrêmement bien traité. Extrêmement bien écrit. Où on a cette petite touche à Médipoulin. Mais juste ce qu'il faut. C'était magique. C'était magnifique. Du coup, je l'ai gardé pour la fin. Parce que c'est l'apothéose de cette vidéo. Donc, voilà. Le dernier roman de Jean-Baptiste Beaulieu est aussi à gagner dans cette vidéo. Voilà. Je viens de vous énumérer 40 bouquins. Je sais, ça fait très... Mais en fait, je voyais pas trop comment vous la présentez autrement cette vidéo. Et dites-vous que heureusement que j'ai pas 80 ans. Parce que j'aurais fait 80 livres. Ça aurait été l'enfer. Bref. En tout cas, j'espère de tout cœur que ça vous fait plaisir. J'essaye vraiment de... Voilà. L'idée, c'était juste de vous faire plaisir. De vous faire kiffer. Et de vous donner une occasion, une chance de remporter des livres. Parce que ce qui nous unit, vous et moi. Voilà. C'est ça, en fait. C'est la passion de la littérature. La passion du bouquin. Et vous me gâtez tellement, souvent, énormément pour mon anniversaire. Pour toute l'année, de façon générale. Et que j'avais vraiment envie de faire ça pour vous. Si j'avais pu offrir 20 000 bouquins, je l'aurais fait. Sincèrement, si je pouvais, je le ferais. J'ai... Voilà. C'était vraiment le max que je pouvais faire. J'ai préparé d'autres concours en décembre. Il va y avoir un calendrier de l'avant. Il va y avoir d'autres concours flash comme ça. Paf, paf, paf. Il va y avoir des concours qui arrivent sur Instagram. Je vous jure. C'est pas pour faire monter mon nombre d'abonnés ni rien. Mais vraiment, allez me rejoindre sur Instagram. Il va y avoir plein de concours au mois de décembre. Ce serait tellement dommage de les rater. Que ce soit des concours que moi j'organise. Ou des concours que des marques m'ont proposé de faire. Sérieusement, ce serait vraiment bête de louper ça. Donc rejoignez-moi sur Insta. Ça ne vous engage à rien. Si ce n'est à participer à des concours. C'est trop bien. Voilà. Du coup, je vous laisse. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous allez participer à ces concours. Que voilà. Toutes les infos au niveau des dates, au niveau de tout. Tout est indiqué dans le questionnaire. Ça ne vous empêche pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous savez que c'est important. Et voilà. Je crois que c'est tout. Normalement, les concours sont ouverts une semaine. Je vous demanderai juste à la fin des concours d'être un peu patient. Il y a 40 lots à gagner. Voilà. Je ferai ce que je peux au niveau des tirages au sort, etc. Mais juste un petit peu de patience. Voilà. C'est juste ça. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages pour me dire ça. Alors, alors, alors. Je sais que vous êtes... Enfin, voilà. J'ai bien conscience que vous êtes impatients. Mais dites-vous aussi que je n'ai pas que ça à gérer. Donc, je ferai au mieux. Je vous promets que j'essaierai de faire ça le plus vite possible. Du coup, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie. Je vous remercie pour tout, en fait. Et je vous dis à ce week-end, normalement, dans un vlog. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501